Musique 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 ... ... Envoyons-nous pour le papa C'est que nous avons besoin de nous aider à préserver notre identité Nous avons besoin de nous aider à préserver notre identité Ici aux États-Unis, comme un diaspora communique Et donc c'est vraiment important Quand nous parlons de Yelde's livre Et nous entendons ce que nous disons C'est de découvrir ce que notre identité est Et l'identité comme un communauté Donc je pense que nous sommes en train de voir Pour nous aider à un très intéressant conversation Pour ceux qui ne connaissent pas, Le Haiti Cultural Exchange C'est un projet qui a été créé un projet qui a été créé par deux ans. C'est un projet qui a été créé par deux ans. C'est un projet qui a été créé par deux ans. C'est un projet qui a été créé par deux ans. C'est un projet qui a été créé par deux ans. C'est un projet qui a été créé par deux ans. Merci. 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 Rosé C'est qu'ils sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est qu'ils sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est qu'ils sont venus à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. et halte les reconnations parce qu'il y a 12 ans un war contre tyranny, contre les guerres qui a déclenché des Afriques qui a déclenché des guerres à la haine donc quand vous vous êtes là pour 12 ans vous avez des Afriques en battant les guerres et c'était juste pour gré et c'est la motivation de la vie, c'était juste gré et de contrôle nous avons toujours le contrôle en guerre mais c'est différent mais c'est ce que nous avons nous avons nous avons nos ancêtres qui a sacrifié pour 12 ans pour nous nous avons et nous avons les mêmes colonnes pour nous pour nous que que c'est que c'est c'est que c'est que c'est 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 des Africains qui qui c'est 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 so it becomes crucial today in nation society to talk about identity because there is what you call an identity crisis in Haiti every nation thinks there's someone else every nation is acting as somebody else and every nation puts a person to function with any business so to pass up with that reality you ask yourself, who am I? consciousness as a reason there is what you call global consciousness where people start pecking it's just that information is valuable everywhere and knowledge is there for you to grab there is a lot of story that they make you believe for being the truth and we should be considered we should ask questions and the moment that we start saying no and asking questions about things that we took for granted for many years or centuries or even millions in certain histories and we realized that the world that is involved belief systems need to be changed because what was real or seemed to be real 2,000 years ago in today's reality it's a big lie and we have to take it for face value because it just doesn't work and the first of us talks about those areas and it's all in French and for those of you here who don't read French you should try to learn the language just to read this book I'm going to try to how many of you here don't read French at all now how many of you don't understand French if I read something for your friend I'm going to read the conclusion of this book for you it's one page and that one page is the entire book as far as I am concerned and it's just one page that's the conclusion of the book one page 300 pages of writing you read this you read the entire book ok now imprégné de fausses certitudes et de manques de foi j'ai renié mes rêves et refoulé mes peurs acceptant sans contrainte la culture de surface et l'idéologie de l'oppression je me crois invincible et je me crois tout-puissant jusqu'au jour où mes rêves et mes peurs me rattrapent et me dévoilent malade de désespérance, je m'accroche aux pensées au passé reçu d'une doctrine inconnue étrangère à ma culture et basée sur une croyance une croyance contraire à mes origines ancestrales je fais la sourde oreille pour ne pas atteindre la voix la voix de ma conscience je fais la sourde oreille alors même que cette voix n'a d'autre but que de m'éveiller rien que m'éveiller et me rendre la mémoire mais je fais la sourde oreille je ne veux plus entendre je fais la sourde oreille en revêtant les habits les habits de l'oppresseur j'arrive à fonctionner et à merveille je fonctionne je pense fonctionner m'effondrant ainsi dans un abîme de résilience de désolation culturelle à la dérive de ma personnalité j'arrive à fonctionner je perds ainsi la connexion la connexion qui me lie à ma vraie valeur je perds la connexion avec toute sincérité je ne me reconnais plus mais je vis malgré tout et malgré moi je vis mais hélas je vis et face à face autour de cette réalité qui suis-je ? j'ai commencé à lire complètement en anglais parce que j'étais dans les États-Unis aujourd'hui j'ai écrit certain things in Creole certain things in French certain things in English and our founding document the Declaration of Independence of Haiti is written in French but nobody can say it's not Haitian none of us write so much of the first Francophone literature in the world is meaning that it's not coming from France and generally, frankly, from the...